Les 13h30 à Kinshasa, Madame, Messieurs, bon après-midi à vous et bienvenue dans ce journal. Mais tout d'abord, pour commencer, cette ordonnance émanant de la présidence de la République. Ordonnance numéro 22, barre 027 du 15 avril 2022, portant nomination des nassadeurs extraordinaires et pénis potentiaires de la République démocratique du Congo auprès de la République de Zambie. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne, article 1, est nommé ambassadeur extraordinaire et pénis potentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Zambie, M. Serge Didier Bapanga-Tepuleka, article 2, le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions. Les indemnités et avantages prévus par l'ordonnance numéro 78-448 du 16 novembre 1978, portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République, article 3, sont abrogées toutes les dispositions intérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa le 15 avril 2022, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, Jean-Michel Samalukondekengue, premier ministre pour copie, certifiée conforme à l'original le 15 avril 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Mbou-Mouizia, directeur de cabinet. L'innovation dans le secteur de l'agriculture à Lubumbashi, un jeune Congolais a mis au point des tourniquets avec une portée de 200 mètres. Il s'agit bien de l'ingénieur Edi Tikomba. Oscar Mbalkaïch pour le reportage. Les génies Congolais méritent l'appui du gouvernement de la République. Ce jeune homme de la province du Okatanga a mis au point des tourniquets, mais d'une Congo pour l'arrosage des champs avec une portée de 200 mètres carrés. Ces tourniquets fabriqués à Lubumbashi au quartier Bel Air, dans la commune de Kampemba, suscitent l'admiration des cultivateurs à en croire son inventeur, l'ingénieur Olivier Tikomba. Les tourniquets achetés en vie ne durent pas souvent. Tu peux les avoir aujourd'hui, deux semaines après, ils tombent en panne. Mais les nôtres ont une durée de vie de trois ans. Ces jeunes talents méritent d'être encouragés dans un des incubateurs du ministère de l'Industrie ou encore par le ministère des Petits témoins d'entreprise pour le développement de la RDC. La Chambre basse du Parlement de la RDC a voté ce lundi la prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord-Kivu. Cette mesure constitue la 16e prorogation à avoir été adoptée. Vous le savez, le président de la République a décrété l'état de siège pour mettre fin aux violences et aux guerres dans les deux provinces situées à l'est du pays, sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko-Diampoanga. L'économie générale du texte a été présentée par le ministre de l'État en charge de la justice, Rose Mutomo. Sylvie Moembo. Votez en séance subséquente le texte de la proposition de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord-Kivu et renvoyez au Sénat en seconde lecture avant sa promulgation par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi. Sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko-Diampoanga, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui a présenté l'économie générale du dit texte, a convaincu 314 députés qui sont prononcés pour le texte de « on votait contre » et un seul s'est abstenu. En toute conscience, le gouvernement de la République reconnaît que l'insécurité dans les deux provinces persiste, mais que le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, tient mordicus à la reprise de la paix avec les forces armées de la République démocratique du Congo qui montent en puissance. Votre bureau estime que compte tenu de la complexité de la situation sécuritaire préoccupante dans nos deux provinces et en tant que représentation nationale, nous devons mettre sur la balance tous les paramètres d'appréciation avant d'en décider. Par motion incidentielle, l'honorable Odiane est revenu sur les exigences d'un agent public de l'État comme les députés nationaux qui doivent participer à tous les travaux de l'Assemblée nationale. Faisant la lecture combinée des articles 121, 69 et 95 du règlement intérieur et 110 de la Constitution de la République, le motionnaire évoque les sanctions des absences injustifiées au plénière. Les absentéistes seront tout simplement renvoyés de l'Assemblée nationale. Même exercice à la Chambre haute du Parlement, notre consoeur Sang-Sondra Nyangui nous en parle. Contrairement à l'Assemblée nationale qui a voté avec difficulté la énième prorogation de l'État du siège suite au boycott des députés nationaux de l'Itourie et du Nord-Kivu qui s'opposaient à une nouvelle autorisation de cette prorogation, le Sénat a adopté le lundi 18 avril 2022 en seconde lecture la loi portant prorogation de l'état de siège dans une partie du territoire national. Sur 109 sénateurs qui composent la Chambre haute du Parlement, 89 ont participé au vote, 81 ont voté pour, 2 ont voté non et 6 par abstention. Après un débat engagé quant à cette situation exceptionnelle que connaît les deux provinces de la partie est de la République démocratique du Congo, la plénière a décidé de ne prolonger prochainement l'état de siège qu'après une évaluation avec les membres du gouvernement qui sont concernés par cette situation. Chers collègues sénateurs, voici le résultat du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 89 membres ont coupé un vote, 81 membres ont voté oui, 2 membres ont voté non et 6 membres se sont abstenus. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège proclamé sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis à son Excellence M. le Président de la République pour promulgation. Mes sincères félicitations. Il faut noter que la ministre de la Culture, Art et Patrimoine qui devait répondre à cette plénière à la question orale avec débat lui adressée par le sénateur Denis Cambaye, suite à l'embargo de fait que connaît les producteurs des artistes et musiciens dans l'espace Schengen, s'était excusé et a promis d'éclairer la lanterne des élus des élus le jeudi prochain. Le Conseil d'État, la plus haute juridiction de l'ordre administratif en RDC, a débuté sa campagne de vulgarisation. Cette opération va se dérouler du 18 au 22 avril auprès des judiciables de juridiction de l'ordre administratif. C'est le professeur Félix Avundoué qui a donné le top départ hier au CEPAS. Mamika Dima pour la synthèse. Les Congolais d'ici et d'ailleurs auront désormais des informations précises sur les conseils d'État. C'est à travers une campagne de vulgarisation axée sur la mission, les compétences et les fonctionnements de la plus haute juridiction de l'ordre administratif en République démocratique du Congo. C'est le président du conseil d'État Félix Vundoué qui a lancé ses activités de cinq jours. Cette première phase concerne les différents judiciables de juridiction de l'ordre administratif. C'est enfin de combler des déficits communicationnels. Quatre ans après son installation effective, le Conseil d'État souffre encore de manque de familiarité avec ses justiciables. La campagne de vulgarisation qui s'ouvre ces jours est donc un début de réponse à ces constats amers de manque d'information. Le Conseil d'État va utiliser plusieurs canaux de communication pour atteindre un grand nombre de personnes d'où ses lancements d'un site web et les pages des Conseils d'État sur les réseaux sociaux. A l'ère numérique où le monde est devenu un village planétaire, il n'est plus possible d'envisager la vulgarisation d'une institution comme le Conseil d'État sans assurer sa présence sur le toile. Les ministres de communication Patrick Mouyaïa et autres personnalités ont rehaussé dès leur présence cette cérémonie. L'actualité, le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises tient au strict respect de l'application de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé d'où cette mission de vulgarisation sur la dite loi à l'intention des opérateurs économiques du loi là-bas. C'était au cours d'un atelier organisé par la direction provinciale de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Nérennik. Plus ou moins 40 opérateurs économiques sous-traitants de la commune rurale de Fongouroumé ont pris part à l'atelier de vulgarisation de la loi numéro 17 bar 001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés. Atelier organisé par l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés à respect 4 opérateurs économiques ont défilé tour à tour pour apporter leur connaissance sur le bien fondé de cette loi qui donne accès au marché au PME à capitaux majoritairement congolais et ce afin de promouvoir l'entrepreneuriat local. Il s'en est suivi en jeu de questions réponses pour éclairer certaines zones d'ombre. Un atelier d'une importance capitale pour le directeur provincial de l'ARSP L'Oulaba. Donc il a été question de pédagogie mais aussi d'annoncer déjà le confort parce que nous devons passer à la vitesse supérieure. Il est plus de temps pour que cette loi puisse se faire appliquer dans la province de l'Oulaba dans les directeurs de l'Oulaba et ici à Foucault. Une initiative également saluée par la FEC. Notamment d'abord à saluer ce sens de la collaboration ça a été pour nous et l'occasion pour la réunion de pouvoir échanger directement aux membres de pouvoir échanger directement avec nos collègues de la nation de la sous-prétence sur les difficultés qui sont encore dans le cadre de la sous-prétence au niveau des entreprises à passer par. Fungurume, une commune rurale très attrayante en termes économiques souvent occupée par la sous-traitance aux expatriés d'où cette mission de vulgarisation de l'ARESP qui tient plutôt à une exclusivité congolaise pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Sachez que le ministre du Commerce extérieur séjourne dans la province du Sud qui vous Jean-Lucien Boussaillé pour évaluer l'état de mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes et de leurs biens. Un accord signé avec l'Oranda. Edith Tialanus en parle. À la tête d'une forte délégation, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa-Tongbois a mis en exergue les bénéfices que le Nord et le Sud qui vous vont tirer de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la Eastern African Community. La libre circulation des personnes est de leur bien. Pour ce ministre national, cette adhésion est d'un apport considérable car elle touchera l'économie, le social, la réduction de la pauvreté, les préférences au niveau tarifaire seront observées, les opérateurs économiques des pays voisins comme ceux du Nord et du Sud qui vous en particulier vont avoir des facilités de commerce avec le reste des pays membres de l'EAC. Jean-Lucien Boussa a été ravi d'apprendre que les travaux de construction des bâtiments administratifs à la frontière aux Isis 1 évoluent bien et a confirmé l'inauguration de ces bâtiments modernes pour bientôt. Une bonne connexion avec les pays voisins sera mise en place et cela fait partie du combat du gouvernement de la République démocratique du Congo. Le commerce étant l'un des piliers de la croissance économique d'un pays, les infrastructures modernes doivent être construites au niveau des frontières afin de répondre valablement aux standards internationaux. L'un des objectifs du ministre du Commerce extérieur dans sa mission dans le sud Kivu était d'évaluer le niveau de la mise en œuvre des accords que la République démocratique du Congo a signés avec les pays voisins notamment le Rwanda dans le cadre de la facilitation du commerce de la lutte contre la fraude et la contrebande à l'import et export mais aussi encourager les petits commerçants à se mouvoir sans tracasserie aux frontières. Le poste douanier de Lufo dans le Congo central de plus en plus performant de plus en plus dans la cour des plus grands il a été doté des infrastructures modernes équipées des moyens de lutte contre la fraude douanière et tout cela il a fallu que le gouvernement congolais mette la main dans la poche pour en sortir un financement L'ouvrage a été remis depuis le samedi 9 avril au gouvernement par le truchement du ministre des finances Nicolas Kazadirik Zuluya Le Congo central par Lufo bénéficie désormais des meilleures infrastructures pour les services habilités à ce poste des frontières avec l'Angola une plateforme inaugurée depuis le 9 avril 2022 au nom du chef de l'état par le ministre des finances Nicolas Kazadirik qu'entourait le gouverneur par intérim de cette province et la directrice générale de la DGDA qui a financé les travaux la très dynamique Kawanda Walohom Jeanne Blandine Il ne fait l'ombre d'aucun doute que cet ouvrage résultat des efforts consentis pour la modernisation du bureau de Lufo contribuera à l'amélioration des conditions de travail des douaniers à la lutte contre la fraude douanière et accisienne sous toutes ses formes avec pour conséquence l'accroissement du taux de réalisation des recettes du trésor Nos installations douanières étant mises à niveau désormais il ne sera plus question du déséquilibre longtemps déploré dans les relations de coopération entre la douane sœur de l'Angola et la DGDA Cette plateforme réalisée par la firme sud-africaine AUFS avec un bâtiment intégré et des halls et autres guichets des bureaux équipés des entrepôts pour l'import-export un pont sec en béton 150 caméras de surveillance reliées à la salle de monitoring surplombées par un drone de surveillance le tout alimenté en cas de besoin par un générateur de 700 KVA avec un système solaire de secours Ils sont venus de plusieurs pays pour prendre part à la 9e édition de la semaine de la science et des technologies sous le thème les technologies spéciales au service du développement durable 4 jours suffiront pour les participants assises assises de réfléchir et d'échanger sur les objectifs assignés à cette rencontre La 9e édition de la semaine de la science et des technologies avec comme thème les technologies spéciales au service du développement durable sera une belle occasion durant 4 jours de réflexion et d'échanges sur l'innovation et création dans ce domaine pour une révolution technologique du continent africain Cet événement qui réunit 9 pays visent 3 objectifs notamment le développement d'une culture scientifique et technologique la promotion des savoirs et du savoir-faire et des suscitations des vocations Madame Raissa Malou est initiatrice et coordonnatrice de l'événement Le lancement de la semaine de la science et des technologies s'est ensuite déroulé lors de la conférence de presse organisée par les bureaux de l'UNESCO Brazzaville et ceux de Kinshasa Cela a été pour moi l'occasion de rappeler nos 3 objectifs à savoir de développer une culture scientifique et technologique auprès des jeunes et du grand public de promouvoir les savoirs et les savoir-faire africains dans ces domaines et surtout de susciter des vocations Notons que cette 9ème édition Youssouf Moulumbou ancien capitaine de l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo L'éléopard a été choisi comme ambassadeur et parrain de cet événement Nous allons parler à présent de cet Osses des vendeurs des médicaments détaillants congolais Les propriétaires des maisons de vente des matériels médicaux de la ville de Kinshasa ne décoleure pas toujours à cause de la présence d'un sujet indo-pakistanais responsable de la maison unique se trouvant dans leur secteur des ventes Ils ont manifesté encore ce lundi dans la matinée au croisement des avenues Bakongo et commerce dans la ville de la Gombe Ces agents et vendeurs des matériels médicaux de la ville de Kinshasa sous un soleil ardent ont décidé de manifester encore contre cet expatrié qui bafoue les lois congolaises en matière de vente en détail et de petits commerces Pourtant la loi consacre la vente en détail aux Congolais nationaux Compte tenu de la promesse du président de la république qu'il va faire de nous des millionnaires Nous continuons à démontrer à nos autorités les petits commerces qui sont réservés aux nationaux les expatriés Ils ont commencé par les pharmacies et maintenant ils sont entrés dans les matériels médicaux Nous voyons que les Indiens sont en train d'envahir notre pays Non pas suivre la loi mais c'est contre la loi Ils ont pris les documents disant qu'ils vont vendre en gros mais maintenant ils ont changé en détail Les matériels médicaux tout ça se vend en détail Rien ne se vend en gros C'est pourquoi nous ne voulons pas ces gens dans ces domaines Nous allons manifester jusqu'à ce que nous allons obtenir bien de cause C'est déjà plus de deux semaines que ces commerçants des matériels médicaux appellent le gouvernement congolais à les remettre dans leurs droits en interdisant la vente en détail aux étrangers L'arrivée du pape François dans les tout prochains jours à Kinshasa et Goma on en parle dans ce journal et bien plusieurs acteurs se sont réunis jeudi dernier à l'école supérieure de guerre pour parler préparatif sécurité et aussi diffusion de ses activités lors de son séjour à RDC Djen Balak Le séjour de sa sainteté le pape François en République démocratique du Congo annoncé pour le mois de juillet prochain 2022 a fait l'objet d'une table ronde de sécurité intérieure à l'école supérieure des guerres Plusieurs intervenants émanant des différentes structures en chacun en ce qui les concerne exposer les missions et attributions de chacune des structures pour la réussite du séjour de pape François en RDC Intervenant du haut de la tribune au nom du directeur général par intérim de la RTNC Belide Bunga son assistant le directeur Ramazani Koulimouchi Jean-Paul a scindé son intervention en trois parties d'abord en survolant le mission résolu à la RTNC ensuite ses attributions et intération sociale et enfin la protection médiatique de sa sainteté le pape François en RDC tout en plaidant en rapport avec les difficultés techniques dues à l'état des équipements Cependant non-obstant sa bonne volonté de bien servir la RTNC fait face à des sérieuses difficultés techniques dues à la vétusté de ses équipements cela n'empêche pas tout de même que nous puissions parler des missions qui sont révolues à la RTNC comme les missions traditionnelles d'informer d'éduquer de divertir aujourd'hui la mission principale est celle de la couverture audiovisuelle de la grande visibilité de l'événement du séjour papal dans notre pays la RTNC s'engage à assurer la bonne couverture médiatique du séjour du pape dans la capitale Kinshasa et dans la ville de Goma dans l'est de la RDC avec ses trois grandes chaînes de télévision la RTNC 1 la RTNC 2 développement et la RTNC 3 institutions tout en les régulant dans ses stations provinciales et sous stations disséminées à l'intérieur du Congo profond ajoutez à cela le portail RTNC.CD pour la couverture et la diffusion en ligne ils doivent se conformer aux dispositions statutaires de leur parti c'est pour cette raison que les cadres et combattants du parti politique UDP se sont rendus dans leurs cellules respectives le secrétaire Augustin Kaboua il était aussi Alain Mikaï la base de la cellule ce n'est pas au niveau des amis d'Augustin Kaboua ou les amis de Félix Tiseké dit non l'adhésion c'est fait au niveau de la base ces dispositions statutaires ont été suivies à la lettre ce dimanche 18 avril les cellules de base de l'IDPES ont connu un engouement de l'époque des pères fondateurs pour prêcher par l'exemple les gestionnaires au quotidien du parti présidentiel se rendissent dans sa cellule de résidence pour se conformer aux lois du parti à son arrivée le secrétaire général Ogissin Kaboua a trouvé le président de sa cellule en train d'expliquer l'article 4 du statu qui oblige tous membres de l'IDPES sans distinction de participer aux activités de leurs cellules respectives pour votre information cet article de nos statuts a trouvé tout son sens aujourd'hui nous lançons l'appel à tous les membres tous les haut-grad tous ceux qui se reconnaissent de l'IDPES de venir à la cellule comme le secrétaire général comme tous membres de ces partis Ogissin Kaboua remplit toutes les formalités d'usage qui consistent entre autres à écrire son nom sur la liste des présences et s'acquitter de sa contribution hebdomadaire ensuite il s'en est suivi un échange fructué entre celui qui a la charge de gérer le parti de Tien Tisekedi et les membres présents à cette réunion dans sa prise de parole le numéro 1 d'IDPES a appelé à l'unité au sein du parti et à la loyauté au chef de l'état c'était aussi l'occasion pour lui d'inviter les membres de son parti à la vigilance surtout à dénoncer les infiltrés et les mutonaires venons-en à cette cérémonie de haute facture qui honore les professeurs Lezoloban Bilissa et Augustin Amouindamali pour leur engagement dans la lutte contre la corruption la chancelerie des ordres nationaux leur a octroyé le week-end dernier les médailles d'or de mérite ceux à la demande du chef de l'état Félix Antoine Tisekedi Le Mboulop avec Bobo Samba Des médailles d'or de mérite civique décernées au professeur Lezoloban Bilissa et Amouindamali Saint-Augustin viennent récompenser des années de loyaux services rendues à la nation dans le domaine de la lutte contre la corruption De temps fort de cette cérémonie l'on retiendra le parole du chancelier des ordres nationaux le général-major André Matouté-Zoulois En vertu de pouvoir qui nous sont conférés nous vous décernons ce jour la médaille d'or du mérite civique pour vos bons et loyaux services rendus à la nation congolaise Il a ensuite décerné au nom du président de la république grand chancelier des ordres nationaux le médaille d'or de mérite civique aux heureux récipiendaires Chacun d'eux n'a pas hésité un instant de dire merci à la nation et au président de la république Remerciement à son excellence monsieur le président de la république Félix Antoine Tchisekedi pour avoir autorisé expressement la chancelier à nous octroyer cette médaille Il est rare de jeter un coup d'œil rarissime à l'endroit des gens qui sont chargés d'une délicate et complexe émission d'arracher un morceau de steak s'étrouvant dans la guerre telle a été notre tâche S'en est suivie la reconnaissance du président de la commission nationale de droit de l'homme Sendeh Mwamba Mouchikonke a invité les lauréats à continuer d'être service de la république à la chancellerie il a été exhorté de mettre en orbite le valeur citoyenne du pays la cérémonie du jour est la conséquence d'une série d'enquêtes et sondages initiés par la commission nationale de droit de l'homme sur le deux personnalités et voilà tout pour l'actualité de la mi-journée de ce mardi 19 avril 2022 merci de nous avoir suivis on se retrouve très prochainement